Le cycle menstruel était pour nos ancêtres la source de puissantes énergies créatrices spirituelles, sexuelles, émotionnelles, mentales et physiques. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va rester sur le féminin avec le livre de Miranda Gray, Lune rouge. Alors en fait ce livre, je l'ai lu, je ne l'ai pas mis en pratique parce qu'au moment où j'ai rencontré Miranda Gray, au moment où j'ai été initiée Moon Mother, c'était au tout début de ma séparation, juste après le divorce. J'étais dans une énergie vraiment très très basse, vraiment complètement brassée, bousculée. Par contre ce que ce livre m'a permis de comprendre et ce que l'initiation avec Miranda m'a permis de comprendre aussi, c'est que la femme est de nature cyclique. Et qu'évidemment pendant toutes les années jusqu'à cette prise de conscience, moi c'était un peu marche ou crève, j'étais très très dure avec moi-même. Que je sois à un moment de mon cycle ou à un autre moment de mon cycle, et bien j'en avais pas du tout conscience. Je n'en avais pas conscience, si je savais que j'étais à un moment du cycle ou à un autre, mais j'avais pas conscience en fait que ce rythme avait une influence sur mes états d'être, sur mes émotions, sur ma créativité ou mon absence de créativité, c'est quelque chose que je découvrais véritablement, totalement. Et clairement, en tant que femme, pour arriver à fonctionner dans le rythme de la nature, c'est accepter ce fait d'être cyclique, accepter qu'il y a des moments où on est très créative, très productive, et puis d'autres moments où on l'est pas. Ça a été vraiment un très très grand pas pour moi, de le comprendre, de l'accepter plus ou moins, ceci dit, j'ai fait pas mal de chemin depuis, puisque Miranda, je l'ai rencontrée il y a à peu près une dizaine d'années, et maintenant, aujourd'hui, je suis totalement dans l'acceptation, et je surfe, en fait, sur ces périodes, et c'est ce que je vais vous proposer dans le groupe Évoluer, enfin, Grandir au rythme des saisons. J'ai accompagné quelques femmes il y a un an, justement, le parcours s'appelait Évoluer et Grandir au rythme des saisons, parce que aussi bien, nous, au niveau de notre cycle féminin, on a des saisons, ça va se durer sur un mois, 28 jours, 30 jours, et au niveau de l'année, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va être dans cet élan de créativité, et c'est ok, et il y a des moments où on va pas y être, et c'est ok aussi, et là, tout est toujours parfait, qui est derrière moi, le livre de François, et puis les petites cartes de François Lemay, c'est ok d'être dans des périodes où c'est comme, c'est d'une façon et c'est d'une autre. Voilà, ce livre a été vraiment la première fois où j'ai pris conscience de ça, qu'on avait le droit de ne pas être tout le temps linéaire, de ne pas être tout le temps en forme, de ne pas être tout le temps au top, d'avoir des moments où on a besoin de récupérer, et puis en fait, on va faire la marmotte, on va se mettre dans un canapé, les chaussettes, le thé ou le chocolat, et on va cultiver son intérieur, et ça, ça fait du bien aussi d'apprendre à cultiver son intérieur. Voilà ce que je souhaitais vous partager à propos de ce rythme et de ce livre de Miranda, donc comment comprendre et utiliser les énergies créatrices et sexuelles, spirituelles du cycle menstruel. Il y a d'autres livres qui existent sur le sujet, il y a même des accompagnements qui existent. C'est important de se reconnecter à ça, d'en prendre conscience, de l'accepter, et puis d'apprendre à surfer sur ce cycle, d'apprendre à surfer sur les saisons pour en profiter pleinement. pleinement. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation. Pensez à vous abonner, pensez à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider aussi d'autres personnes, et au plaisir de vous retrouver. A bientôt !